Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un premier unboxing sur le thème du Diamond Painting. J'ai tout ça à vous montrer et à vous faire découvrir. J'ai encore d'autres choses, mais je ne vais pas tout mettre dans une seule vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. A chaque fois, je vous mettrai quand je peux, en tout cas, des liens en barre d'infos, que ce soit Amazon, AliExpress ou peu importe où j'ai trouvé ce que je vais vous montrer. Il y aura souvent des accessoires avec des petits kits ou alors, quand ça sera des toiles, souvent, ça sera une vidéo unboxing par toile parce que j'essaierai de faire le checking des diamants avec vous dans la vidéo. Donc, on va commencer par toutes ces petites choses-là. Donc, c'est des choses que je n'ai pas ouvertes. Au toucher, il y a certaines choses que je me souviens et d'autres non. Par contre, je n'ai pas pris de ciseaux. Je reviens. Me revoilà. Alors, c'est parti. Première chose que j'ai commandée sur AliExpress. Ah oui. Tac. Ce sont trois petits pots. Je vais vous en déballer qu'un. Trois petits pots de cire comme ça. Hop. Dans des petits contenants hyper jolis. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, ils sont remplis à ras bord. Ils sont hyper bien remplis et c'est de la cire où vous grattez votre stylet, en fait, et vous mettez de la cire dessus et ils sont vraiment remplis à ras bord. Par contre, la cire n'est pas déballée. Ah oui. Du coup, ils en ont mis plusieurs petites pastilles que vous devez déballer et remplir votre pot avec, en fait. Et j'en ai pris trois tout simplement parce que déjà, je vais en garder un pour moi. Même si moi, je suis sur la patafix en ce moment. Je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais depuis que j'ai découvert, enfin depuis que j'ai testé la patafix dans le stylet, j'arrive plus à revenir à la cire rose comme ça. Parce que je trouve la patafix trop bien. Donc du coup, voilà. Je vais quand même en garder un. Il y en a d'autres qui vont aller pour des cadeaux de Noël puisque j'offre des choses en rapport avec le diamond painting à quelques personnes de mon entourage. Et je crois que j'en ai recommandé. Je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai recommandé encore un lot plus tard. Il faudrait que je regarde, mais je ne suis pas sûre parce que j'aimerais aussi vous en faire gagner un puisque sur mon compte Instagram, il y aura le jour de Noël, un gros concours où je vous ferai gagner, je vous le dis là à vous, mais voilà, une toile, une assez grande toile sur le thème de Noël avec des petits accessoires à côté. Donc du coup, je vous en mettrai un également. Voilà. Donc ça, pour vous dire, je l'avais pris sur AliExpress. Je vais vous dire quand est-ce que j'avais commandé ça. J'avais commandé... Trois pots de cire le 18 novembre. Si c'est bien cette commande-là, je ne sais pas si... Ah non, je n'en avais peut-être pas recommandé. Peut-être que c'était les seules que j'avais commandé. Au pire, je ne m'en garderai pas un pour moi et je m'en recommanderai pour moi plus tard, ce n'est pas grave. Donc du coup, voilà, j'avais commandé chez Pernicki & Grey & Craft Store. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve, si le vendeur fait toujours ça. Et je l'ai reçu. Donc je l'ai commandé le 18 novembre. Je l'ai reçu hier ou avant-hier. Donc on était le 6. Je vais marquer le 6 décembre 2020. Je marque toujours comme ça. Ça me permet de faire un suivi sur mes commandes, sur ce que j'ai reçu, sur... Voilà, j'aime bien faire ça. Noter un peu tout ce que je reçois. Donc voilà, ensuite... Hop, les petits emballages, on va mettre là. Deuxième petit paquet. Donc il y a des vidéos où quand c'est des petits kits, comme ce qui va suivre après, je ferai une petite vidéo à part où on fera un kit ensemble. Enfin, un accessoire ensemble. Alors, hop, on va mettre l'emballage ici. Donc j'espère que cette nouvelle série de vidéos qui commence sur la chaîne avec pour thème le Diamond Painting vous plaira. Ah oui ! Bah là, c'est pareil, il y en aura une pour vous. Donc, moi, je me sers au niveau de... Je me sers beaucoup de la pince parce que quand il y a une couleur... Enfin, une grande surface de la même couleur, je fais une pose en damier et le damier, je le fais avec la pince. Sauf que moi, j'ai une petite pince grise et je voulais ces célèbres petites pinces noires très pointues qui sont... On le sent tout de suite, qui sont plus solides et plus précises. Et voilà, j'en voulais. Du coup, j'en ai commandé quatre. Puisque pareil, je vais vous en mettre une dans le lot de Noël. Et puis, pareil, je vais m'en garder une pour moi et en offrir aux personnes à qui je vais offrir des dépées à Noël. Donc voilà, quatre petites pinces. Donc ça, pareil, je l'ai reçue il y a quelques jours. Je ne sais plus exactement, mais il y a quelques jours. Donc on va mettre début décembre en date approximative parce que je ne sais plus. Les pinces ADP, donc 4,85. Je ne sais pas si c'est le lot 2 ou le lot 4, je ne sais plus. Ah ben si, j'avais marqué, je les ai reçus le 5 décembre. Comment j'ai su que c'était ça ? Sûrement que c'était marqué sur l'emballage. Et j'avais commandé le 23 novembre chez Evershine. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir surligner aussi ça. Je voulais être sûre avant de surligner que ce soit bien ça. Tac, voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Voilà, je pense qu'on les a un peu vus partout sur YouTube. Mais les petits kits à cartes postales. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en ferai une avec vous dans une autre vidéo. Voilà, où je vous ferai un gros plan sur la carte. Et on papotera pendant qu'on fera une carte ensemble. Donc voilà, là c'est le kit avec les animaux. Donc il y a le lion, le flamant rose, le toucan et le perroquet. Le lion a l'air juste magnifique. Donc je ne sais pas encore laquelle on va faire. Mais si jamais vous avez une préférence, dites-le moi. Parce que cette vidéo-là, je vais vous la poster avant de faire une carte avec vous. Donc du coup, si vous avez une préférence, dites-le moi. Ensuite, le kit un peu fait comme ça, où il y a les coupes de champagne. Derrière, vous avez le cupcake, les petits chapeaux de fête et des petits cœurs. Voilà, je vais en ouvrir avec vous. On voit un petit peu comment c'est à l'intérieur. Mais après, on regardera mieux quand on fera une carte ensemble. Ensuite, les animaux. Trop, trop beaux. Donc là, on a un chat, un petit cochon, un bulldog et un oiseau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, par contre, moi, en tout cas dans mon action, ce n'était pas du tout dans le rayon papeterie, fourniture créative et tout. J'ai trouvé ça dans le rayon Noël, tout en bas, caché. Et la caissière m'a même demandé où je les avais pris. Parce qu'en fait, eux doivent en remettre en rayon, mais ils n'arrivent pas à trouver où ils en ont déjà mis en rayon. Donc c'est moi qui ai renseigné la caissière sur où je les ai trouvés dans leur magasin. Donc là, on a le kit avec un peu la nature, les fleurs. Donc on a la rose, comme on peut le voir ici. Je ne sais pas si c'est une rose. Ouais, c'est des roses. Ensuite, il y a une autre sorte de rose ici. Des oiseaux avec marqué Hello et un papillon. Voilà. Et puis on va en ouvrir un. On va ouvrir lequel ? On va ouvrir celui-là. Et on va regarder à l'intérieur, du coup, comment ça se présente ? Est-ce que je n'ai pas le... Non. Je vais chercher le cutter. Mais je ne l'ai pas. C'est juste pour vous montrer. L'intérieur du kit. Donc, ce sont des diamants ronds. Moi, à savoir, je ne fais quasiment jamais de diamants ronds. Mais quand c'est des petits comme ça, ça ne me dérange pas. Donc on a les cartes à l'intérieur. Avec les enveloppes apparemment. Non ? Si. Il y a les enveloppes. Donc ça, c'est super cool. Parce qu'on n'a pas toujours des enveloppes sous la main. Donc on a les petites enveloppes. Et on a les quatre cartes. Et du coup, c'est des partiels. Ce n'est pas des... Vous avez juste des petits détails à diamanter. Donc là, par exemple, sur le bulldog, on a son noeud papillon et le petit os. C'est pour ça que j'en ferai une avec vous. Parce que ça sera rapide. Et on pourra voir un petit peu comment sont les diamants et la pose. Le petit cochon, où là, il n'y a que les roses à diamanter. Et en fait, c'est des cartes qui s'ouvrent comme ça. Elles sont super jolies, en tout cas. Le chat, où il y a les roses. Voilà. Et le petit oiseau. Ouh là, c'est que l'oiseau qui est à diamanté. Je vais regarder si la colle colle bien. Alors, ça colle très très bien. Au niveau du kit, on a le petit toolkit de base. Donc avec un pain de cire, un stylet et une petite barquette. Bon, c'est une barquette verte. Moi, je travaille qu'avec les blanches. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de petit sachet zip pour ranger les diamants qu'on a après. Mais bon, moi, étant créatrice de bijoux, j'en ai à foison dans mon atelier. Donc ça ne me dérange pas. Et ensuite, on a les diamants. Les couleurs sont magnifiques. Je vais vous les déballer pour vous les montrer. Donc là, il n'y a pas de DMC. Donc, c'est juste des numéros comme ça. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Tac. Et du coup, ils ont l'air très bien taillés. Après, avec les diamants ronds, on ne prend pas trop de risques. En général, les couleurs sont super jolies. Donc, vous avez ça. Votre petite pochette avec les diamants. Je vais remettre dedans. Les cartes, les enveloppes. Et vous avez une petite notice explicative. Comme ça. Où on vous explique, si jamais vous ne connaissez pas le fonctionnement du diamant painting, comment ça fonctionne. en plusieurs langues. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Réalise ton propre tableau en diamant. Donc, il y a plusieurs conseils. On vous dit qu'il faut mettre de la cire dans le stylet. Qu'il faut enlever le film transparent. Et ensuite, poser les diamants. Et il y a le code couleur. Donc là, vous avez des lettres, en fait, sur les sachets. Et on vous dit quelles lettres correspondent au truc. Mais de toute façon, vous les avez là. Et elles sont là également. Non, mais on vous rappelle, en fait, que le A, c'est corail foncé. Le B, corail. C, corail clair. Voilà. Mais au final, vous n'avez pas besoin d'avoir ça à côté. Puisque vous avez donc les lettres sur les sachets. Et on retrouve les lettres ici. Voilà. En tout cas, je trouve ça super joli. Parce que pour faire des petits cadeaux, Moi, je trouve ça bien. Je trouve que ça se perd un peu d'envoyer des cartes et tout. Et j'aime bien le faire, en fait. J'aime bien le faire. J'aime bien recevoir. Et je trouve que recevoir, enfin, offrir une carte où on a pris le temps, en fait, de diamanter. Enfin, de faire un petit détail, en fait. Je trouve ça super bien. Donc, voilà. Et ces kits, ils n'étaient pas très chers. Je ne pourrais pas vous dire. Je crois qu'ils étaient à 1 euro et quelques. Je ne sais plus. Je n'ai pas noté le prix, j'avoue. Mais ils n'étaient pas chers du tout. Donc, voilà. Et on en fera une ensemble. Ah, j'ai oublié de remettre les enveloppes. Je mettrai après. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est un kit à stickers que j'ai commandé, je crois, cette fois-ci sur Amazon. Tout simplement parce que je l'ai payé un peu plus cher. Quoique la différence n'était pas si énorme. Et au moins, je l'ai eu en 2 jours. C'était surtout pour l'avoir rapidement, pour pouvoir en faire avec mon fils. Parce que, même s'il n'a que 4 ans et demi, à me voir faire, il a envie de tester. Et du coup, je voulais quelque chose de simple pour lui. Donc, et je voulais le faire pendant les vacances de Noël. Ah non, ce n'est pas le kit Disney celui-là. Ah non, je me suis fait induire en erreur. C'est parce que j'en ai aussi commandé Disney, c'est pour ça. Non, là, c'est le kit des animaux de la forêt. Enfin, pas que de la forêt. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez, hop, les stickers qui sont là. Donc, un petit hérisson, une chouette. Un renard, un petit cerf. Enfin, un renne plutôt. Un lapin, un soleil avec un nuage. Là, on a un escargot. Là, c'est un... comment ça s'appelle ? Un méhico. Je n'ai plus le... Non, pas un raton laveur. Si ? Je sais, je perds la tête. Et un écureuil. Voilà. Et en fait, ce sont des stickers que vous diamantez. Et après, vous pouvez les coller. Enfin, sur les images, en tout cas, il y a marqué qu'on peut les coller n'importe où. Donc, sur un mug, sur un carnet, sur une carte postale, si on veut en faire une carte postale. Enfin, on peut les coller où on veut. Alors, l'impression n'est pas hyper nette. Bon, on voit quand même les... On voit quand même les lettres, mais ce n'est pas hyper hyper nette. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas trop voir. Mais on voit quand même largement. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Et du coup, je trouve ça assez simple, en fait, pour les enfants. Et on en fera un ensemble également dans une vidéo pour tester. Donc, voilà. Le toolkit de base, toujours avec la barquette verte, le stylet et un petit pain de cire. Et les diamants qui sont là. On va les regarder ensemble. Pareil. Ah si, il y a des DMC là avec. Parce qu'il y a aussi des lettres et il y a des DMC. Mais je ne sais pas si ça a l'air d'être les DMC. Du coup, tac, voilà. Plein de belles couleurs. Du blanc, orange, vert, rose, marron, jaune jusqu'au noir. Il y a pas mal de noir. Voilà. Plein de jolies couleurs. Le orange là, il est trop trop beau. Celui-là, j'aime bien. Donc voilà. Et ça, je l'ai eu donc sur Amazon. Je rangerai après parce que ça fait beaucoup de bruit. Je l'ai eu sur Amazon. Je vais vous dire combien. Autocollants animaux, Diamond Painting. Alors, 15,99. C'était un peu cher. Sur AliExpress, vous pouvez les trouver un peu moins chers. Mais comme je vous ai dit, je voulais être sûre de les avoir là pour les vacances, pour les faire avec mon fils. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris sur Amazon. Voilà. Je les ai commandés le 29 novembre. Je les ai eu le 1er décembre. Donc voilà. Amazon Prime, très rapide. Hop. Je peux valider cette petite chose. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous dit en barre d'infos. Il y a plein de trucs sur Amazon. Mais en général, c'est sûr que comme ça vient d'AliExpress, c'est du dropshipping tout simplement. Mais non dissimulé. C'est-à-dire qu'on le sait quand on commande sur AliExpress. Sur Amazon, pardon. Mais au moins, c'est vrai que si jamais vous êtes impatient comme moi, et que ça ne vous dérange pas de perdre quelques euros, mais d'avoir votre commande en deux jours, bon. Ça peut être toujours sympa pour des trucs un peu pressés comme ça. Enfin, moi, ce n'était pas pressé, pressé. Mais bon. Ça peut être sympa de passer par Amazon, mais sachez que tout ce que vous voyez sur Amazon, l'avantage, c'est que vous les recevez rapidement. Mais vous avez les mêmes sur AliExpress en un peu moins cher. Donc voilà, c'était ce premier unboxing. Je pense que je vais en filmer un ou deux autres là dans la foulée, mais je ne vais pas tous vous les poster d'un coup. Donc si vous me voyez avec le même pull dans d'autres vidéos, c'est tout à fait normal. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous laisse en barre d'infos le groupe Diamond Painting que j'ai ouvert, un groupe privé Facebook si vous voulez nous rejoindre, où on partage nos petits achats, l'avancée de nos toiles. Voilà, on se donne des conseils, on demande de l'aide, on parle de vendeurs AliExpress, on parle de plein de choses. Le tout dans la bienveillance et dans la gentillesse. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, on est presque 200 au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse le lien en barre d'infos, plus tous les liens de tout ce que je viens de vous montrer là, à part les choses de chez Action, puisque je ne peux pas vous mettre les liens. Mais en tout cas, je vous mettrai tous les autres liens. Sur ce, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Merci.